Sous-titrage Société Radio-Canada Mon scénario, je parlais d'une classe de seconde dans un lycée qui participait à un concours de slam, un concours d'art et de lettres, un concours que j'avais inventé. Donc après avoir envoyé mon mail à Marie Castille pour lui demander si elle accepterait bien de me rencontrer, elle était quelque part touchée par cette histoire. Je lui ai évoqué ma classe de seconde, ce que j'avais vécu cette année-là, cette professeure qui avait été derrière nous, cette rencontre avec Léon Ziguel. Et elle m'a tout simplement dit, écoute Ahmed, voilà, c'est ça le film. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble, un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'un truc d'antelos. J'essaie de recréer et de retrouver ses émotions, son ressenti, ses souvenirs, ses camarades, l'approche que Mme Anglès avait eue. Donc rencontrer Mme Anglès, l'avoir travaillée, passer du temps avec elle dans ses classes. Moi, j'estimais aujourd'hui qu'on se plaint parfois d'énormément de choses. Mais le plus important, c'est de montrer aussi une image positive et une image sur laquelle de nombreux jeunes pourraient s'identifier et se dire qu'on est capable aussi de réaliser des choses fantastiques en banlieue, par exemple. Vous trouvez ça bien raisonnable de faire passer ce concours à votre seconde ? Moi, je vois ça comme du temps perdu, puis du temps que vous pourriez consacrer à d'autres élèves qui le méritent plus. Ça m'a rappelé le côté négatif de mon histoire, c'est-à-dire que j'étais un mauvais élève. Au début, je n'étais vraiment pas qu'au début, mais je veux dire, comme la classe du début, j'étais un élève, j'avais atteint un point de non-retour. Et du coup, le truc, c'est que je m'identifiais à cette classe qui sombrait totalement. Et après, ce qui m'a aussi plu, c'est que justement, c'est le bon côté des choses, c'est que cette classe, elle évoluait. Et j'avais envie, voilà, je me disais que c'est ma manière de rattraper ce que je n'ai pas pu faire en cours, au cinéma en tout cas. Voilà, j'étais un bon élève au cinéma, j'ai l'impression. J'ai rattrapé mes échecs au cinéma, donc je suis plutôt très content. Il ne faut pas en parler comme des élèves. Il faut en parler comme des enfants, chacun avec sa différence et avec sincérité. Et ça, je sais que vous êtes capable de le faire. Non, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime bien retravailler avec ses acteurs, les mêmes équipes de tournage. Donc, ce n'est pas impossible que dans les prochains films de Marie Cassie, enfin, je ne sais pas, mais ce n'est pas impossible qu'on soit là, rien que pour faire un coucou. Madame Guéguen, dans Booling, il y a un monsieur Guéguen aussi. Donc, vous voyez, ce n'est pas... Marie Cassie et nous, c'est une histoire de longévité. À travers les livres, les films, les documents, tout ça. C'est un peu comme si on faisait des rencontres. C'est un peu comme si on faisait des rencontres.